bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester un nouveau luminaire plutôt une nouvelle lanterne que j'ai reçu donc la voici donc dans ce carton là donc ça c'est un bout de flo compact je vais être au sol je vais balayer donc la voici le carton je sais pas si on le verra c'est une torne je sais pas si j'arrive à voir le truc hop là je sais pas si vous le verrez très bien voilà c'est un modèle de chez tord ou forme peu importe donc voilà que je vais vous ouvrir et que je vais vous tester donc ça fait comme un bon moment que je laisse celle ci voilà ça fait un très bon moment que j'ai cette que j'ai ce carton là donc il va falloir que je vous le déballe devant vous et que l'on passe au test ça fait quand même un bon temps que ça l'attend à l'attent à l'attent donc voilà donc c'est une torne à priori c'est d'être une torne de sphère mais j'ai comme des douilles des doutes parce que c'est quand même coup de cubique vous allez voir ça la vasque je vais la sortir entièrement c'est quand même assez cubique donc du coup j'ai fait exprès de ou bloquer le carton parce que comme ça c'est je peux avoir ça bloque au niveau de la crosse en contre là c'est marqué haric je ne pense pas que ça doit être le lumière d'origine le carton d'origine ça c'est un truc pour juste pour caser c'est pas le carton là c'est uniquement pour caser en fait c'est pas il n'y avait pas un truc pour caser je pense pas voilà je sais qu'haric fait aussi de l'éclairage unique aussi mais bon je suis pas très connu dans ce moment et là vous allez voir que là si je la sors d'ailleurs j'ai dormi à ressortir la partie douille appareillée donc la voilà la douille appareillée oui appareillée voilà avec une douille céramique à l'intérieur donc c'est en place si le plus gros et en plastique et en fait il va falloir que la démonte pour pouvoir avoir accès au branchement là dedans là parce qu'il faut bien que je la branche donc voilà à voir ce qu'à l'intérieur je vais mettre ça de côté voilà et maintenant on va passer à la basque en question voilà regardez moi ça là je vais juste remettre un petit peu en sur cinq voilà en question quand même elle est grosse c'est la masse et c'est un public c'est pas c'est pas rond comme ce que c'est marqué sert voilà voilà je vais juste surtout enlever ce qu'il y a dedans là je vais le remettre c'est très con il y a tout un tas de le pas qu'il dit ouais ouais un glaçon de chez ikea là voilà et vous le montrer comme ça regardez ça c'est censé être la vasque donc c'est en cubique on dirait un glaçon le truc voilà donc c'est vraiment c'est censé être neuf que je vais mettre ça sur le poquet pour pas que ça grille et ça ça vient s'emboîter donc là c'est marqué ouais si c'est je sais pas si la douille en fait voilà il faut bien la comprenne et torne sphère chpt 100 watts on peut mettre une dur 1 230 volts et en fait ça se met comme ça il ya des points de fixation pour la cohérence que même on va pas les utiliser pour l'instant ça sert à rien on est que on va pas l'installer quoi normalement devrait la décapsuler là oulala voilà et voilà ce qu'on a à l'intérieur voilà c'est bien bien une douille auto appareillé moi j'appelle ça les douilles appareillées donc n'avoir un ballast tridonique avec un condensateur que je vais peut-être enlevé je suis pas sûr ouais je pense que j'ai été enlevé je suis pas je sais pas parce que ce bon date de quand celui-là dirait une marque de chez carrefour c'est pas du carrefour heureusement une fois que je vérifie à l'amorceur l'amorceur il est quelle marque l'amorceur tridonique aussi voilà pour les lampes de 100 à 400 watts voilà chp métal donc métal halogénures voilà un ballast 200 watts oui parce qu'on m'avait fourni à une lampe de 150 watts du coup j'ai dû attendre d'en avoir une voilà et puis là l'entrée qui se fera par là donc je sais pas comment je vais me démerder pour pouvoir rentrer le câblage à l'intérieur va falloir peut-être que je passe comment j'aime je vais le faire ah si je vais passer par là un trou ici donc voilà bon bah du coup bas ce qu'on va faire là maintenant là c'est que je vais vous le j'ai voilà j'ai vous je vais connecter les fils ici et puis je vous dis à tout ça c'est branché voilà branché par derrière et du coup maintenant on va pouvoir la mettre dans la dans la vasque en forme de glaçons pour s'y faire voilà ce que je vais prendre d'ailleurs on va la tester celle ci je n'ai jamais testé j'ai je l'ai récupéré dans un ancien lieu de stage je remercie d'ailleurs une j'ai donc une génère électrique alors je sais pas ça ça va comme ça une génère électrique fabriqué aux usa de 100 watts compte sans colore du coup c'est un lieu dur métallique au voile de clair voilà 27 et allez hop là à mince un souci là c'est une e27 là c'est une e40 on va falloir que je prenne une lampe au tout notre plan pour le 40 à la place on va mettre ça une hausse ramialox de 150 watts bon il n'y a pas le choix j'en ai pas en 100 watts au 40 pour l'instant donc voilà peu dégueulasse c'est si j'ai récupéré d'une shredder gemma celle ci quand ils ont déposé les lanternes je vais récupérer bon maintenant on va voir maintenant on va la mettre dans le glaçon là voilà allez voilà j'ai mis dans l'entraînement j'aurais pu la fixer mais j'ai que j'ai pas la fixer sérieusement ça sert à rien de la fixer là sont dans tous les cas je l'air démonter après bon allez maintenant je vais tout éteindre voilà allez c'est parti pour le test 1 2 3 bon ça a l'air de démarrer bon à ça ça a bien amorcé ça va j'ai vu qu'elle est un petit peu sous-alimenté la lampe hop là elle va passer voilà orange bon il faut savoir que la lampe elle est elle fonctionnait pas donc la lampe elle a jamais quasiment jamais fonctionné parce que là la shredder en question la lanterne elle avait un souci au niveau de son de son appareillage il y avait l'amorceur qui avait pris la flotte du coup ben plus rien ne fonctionne voilà nickel ça démarre voilà ça va ça c'est ça va ça vient démarrer comme celui que c'est un bas de 100 watts alors on pourrait plus ne pas amorcer ou alors avoir beaucoup de difficultés en tout cas surtout allez ça fait quand même regarder ça fait des reflets comme ça on dirait que la lampe elle est gelée voilà nickel ça démarre bien voilà elle est vraiment magnifique cette lampe je trouve elle est jolie très jolie je sais pas si on entend le ballast d'ailleurs nous ça vivant ça fait des des traits comme ça c'est joli c'est vraiment jolie voilà magnifique et donc voilà donc une lampe torne sphère une lampe torne sphère neuve voilà avec une vasque cubique et non pas ronde voilà c'est du jeu du gros poulet car on ne sait pas compter sur ça c'est limite du verre le machin donc voilà donc superbe donc magnifique voilà donc là je pense qu'elle a atteint sa limitée maximale elle est un peu en ce voilà un peu voilà il manque 50 watts mais bon ça a l'air d'être nickel quand même ça a pas l'air de la pousser plus que ça elle s'en sort bien et là si j'étais ou là mais où j'aimerais l'interrupteur du machin qui déconne attendez regardez à les boutons là de multiprise qui foire nickel voilà aussi elle quand même un peu chauffé quand même le tube à décharge devient tout accandescent voilà donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo de test de cette lanterne torne sphère il y aura d'autres tests de lanterne parce que j'en ai reçu beaucoup depuis et j'ai pas fait de test j'ai reçu quand même pas mal de modèles donc va falloir que je fasse deux tests et aussi des règles que j'ai pas testé que j'ai reçu depuis plus de six mois non quoi donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir